Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous propose de commencer cette conférence sur abeilles pollinisateurs et agricultures. Je vous souhaite être bienvenu dans cet amphithéâtre qui nous est merceusement soutenu par l'Université de Grenoble-Alpes, que je vous remercie très heureusement de son invitation. Je remercie également notre partenaire qui est l'Agence régionale de santé qui nous permet de tenir ces cycles de conférences, puisque, vous le savez, on peut peut-être, on voit un certain nombre de nouvelles têtes, la Fondation Rovalta est une fondation scientifique, qui est une double mission, une mission de production de connaissances, une mission de diffusion de la connaissance scientifique. Et c'est dans le cadre de cette diffusion des connaissances que l'on organise une fois tous les deux mois une soirée de conférences-débats sur des thèmes divers et variés. Et ce soir, on vous propose une conférence-débats sur un thème des abeilles et des pollinisateurs. Pour cette première partie de conférence, nous avons la chance, l'honneur, la joie d'accueillir Axel Depourty, directeur scientifique et technique de l'ICSA, l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Donc, vous vous retenez le programme. Voilà, bienvenue, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vais sans plus attendre lui laisser la parole dans une conférence de 30-40 minutes, qui sera suivie d'une table ronde avec quatre intervenants que vous présentez tout à l'heure, puis d'un échange et d'un débat avec vous, qui avez eu la gentillesse de venir jusqu'à vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez pu profiter, vous profiterez en sortant de l'exposition qui est présentée de l'an et qui est réalisée avec notre partenaire au Synops, ce que je vous le dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Différy. Merci à la Fondation pour l'invitation. Donc, je me présente, Axel de Courti. Je suis tombé dans les abeilles fin des années 90. En 97, quand j'ai débarqué, petit jeune stagiaire, en un labo INRA, où la directrice m'a dit, écoute, un sujet là, dont on entend de plus en plus parler, c'est un insecticide qui poserait des problèmes aux apiculteurs. Ça s'appelle Cocho et on aimerait bien commencer des travaux dessus. Voilà, ça c'était en 97. Et depuis, je n'ai pas quitté les abeilles, j'ai fait une thèse en néco-toxicologie. Donc, l'impact des polluants sur l'environnement, en particulier les abeilles. Et maintenant, je suis en effet directeur scientifique et technique de l'Itsap, l'Institut de l'abeille. Et je suis responsable aussi d'une unité, qu'on appelle l'unité mixte technologique pour trage, protection des abeilles dans l'environnement, qui est à Avignon. Un partenariat entre l'Itsap, l'Alapie, l'Association de développement apicole provençal, et puis l'INRA. Alors, quand on parle, pour expliquer un petit peu ce titre en vous, qui peut-être vous interroge, quand on parle d'abeilles et d'agriculture, et bien finalement, on est presque sur le concept du yin et du yang. Pourquoi ? Parce qu'on entend des termes très opposées, lorsqu'on parle d'abeilles et d'agriculture, notamment dans les médias. À la fois, on parle de la pollinisation, donc même si la filiation de cette formule est fausse, c'est pas Einstein qui a dit ça, n'empêche que le service de pollinisation, on le verra, est bien exact. Et de l'autre, on a un sujet qui fait parler de lui depuis de nombreuses années, c'est l'impact des pesticides sur l'abeille. Donc, on est vraiment sur deux forces, deux valeurs très opposées. D'un côté, le gagnant-gagnant entre agriculture et abeilles, et de l'autre, un conflit d'usage entre l'agriculture moderne et le maintien de la santé des abeilles. Alors, premier message important, quand on parle d'abeilles, au pluriel, on connaît bien sûr l'abeille domestique, élevée par les apiculteurs, je suis sûre que dans la salle, il y a beaucoup d'apiculteurs, mais il ne faut pas oublier que cette abeille domestique est représentante d'un tout un cortège d'abeilles, qui est beaucoup plus discret dans l'environnement, ce sont les abeilles sauvages. Donc, il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde et 900 à 1 000 espèces d'abeilles en France. Alors, certaines, vous les connaissez, les bourdon, vous les connaissez, ces gros insectes hyménotères que l'on voit sur les fleurs, on les catégorise, on les met dans cette famille des abeilles, et puis, donc, le bourdon, le bourdon, il y en a un là, l'ambuste terrestris, mon grand-père, il appelait ça le culant. Et puis, il y a l'abeille charpentière, là aussi, alors, on ne la voit pas très bien sur cette photo, c'est un gros insecte violacé qu'on voit l'été, qui fait beaucoup de bruit, noir violacé, qui fait beaucoup de bruit et qui tourne souvent autour des maisons dans les campagnes. Donc, ça, c'est, à part ces insectes-là qui sont plutôt volumineux et que vous connaissez souvent, il y a tout un cortège d'abeilles qui sont souvent très méconnues. Alors, je vais vous parler un petit peu d'abeilles sauvages, et après, vous verrez, je parlerai surtout d'abeilles domestiques. Donc, les abeilles sauvages, elles sont à 85% solitaires, donc, un seul individu doit assurer l'approvisionnement du nid, la reproduction, l'amidification, contrairement à l'abeille domestique, qui coopère entre différents individus. Alors, l'amidification, à 85%, c'est dans les sols. Donc, c'est des abeilles qu'on dit « terricoles », donc, souvent, elles font une galerie comme ça, avec des loges, et dans ces loges, elles mettent une pelote de pollen, et elles pondent sur cette pelote de pollen. Ici, vous avez l'entrée d'une loge. Après, il y a plein d'abeilles qui vivent également dans le bois. Donc là, par exemple, une abeille qui fait des loges avec des feuilles. Et puis, il y a des choses… Alors, il y a des bourdons qui, souvent, utilisent les nids de rongeurs, les anciens nids de rongeurs. Et puis, il y a des choses beaucoup plus rigolotes, intéressantes aussi. C'est des abeilles qui sont spécialisées dans la liquification des coquilles vides d'escargot. Tout ça pour vous dire, puis ça aussi, vous avez sans doute vu ça, des tiges creuses. Alors, c'est un peu la mode aussi des hôtels à abeilles ou hôtels à insectes. Vous voyez, on met des tiges creuses comme ça, dans les villes, pour accueillir des abeilles. Et si vous coupez une tige, par exemple, vous pouvez voir ce genre de choses. Donc là encore, vous avez la pelote de pollen. Et puis, l'abeille, elle a pondu sur cette pelote et la larve va se développer sur cette pelote de pollen. Et là, elle a compartimenté, elle a reproduit la même chose dans chaque loge. Voilà, tout ça pour dire que, finalement, chez les abeilles sauvages, c'est très, très diversifié. Il y a des petits insectes, des gros insectes. Et il y a des traits de vie qui sont très différents, comme par exemple la nudification, la reproduction et aussi la mobilité. Il y a des insectes qui vont à plusieurs dizaines de kilomètres, les plus gros. Et puis, certaines font que quelques centaines de mètres. Alors, pourquoi je parle d'abeilles au sens large ? Eh bien, ces abeilles, elles ont quand même des traits communs. C'est pour ça qu'on les appelle des abeilles. Les traits communs sont les suivants. D'abord, le régime alimentaire. Évidemment, elles se nourrissent de nectar pour les glucides. Et puis, de pollen pour lipides, protéines, vitamines. Donc, vous voyez que deux matrices qu'on va retrouver dans les fleurs. Ensuite, on retrouve une morphologie commune. D'abord, un appareil de récolte du pollen chez les femelles. Alors, on connaît les corbeilles sur les pattes postérieures de l'abeille domestique pour emmener les pelotes jusqu'au nid. Mais il y a d'autres abeilles qui ont d'autres appareils de récolte, comme par exemple sous l'abdomen pour certaines abeilles. Ensuite, un autre trait morphologique, il y a cette fameuse langue. Donc ici, c'est sur le bourdon. Comme les papillons, en fait, l'appareil du calme permet d'aller dans les corolles des fleurs pour aller chercher le nectar qui, au fond, des fleurs, sans trop abîmer les fleurs. Les fois, le bourdon est un peu brutal, donc il les abîme quand même. Et puis aussi, une particularité, c'est les poils branchus. Donc, si on prend une photo au microscope des poils, donc ici, on va brossir au fur et à mesure, voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez ici que les poils, tous les insectes ont des poils, il y a des mouches, des papillons, mais les abeilles ont cette particularité que les poils sont dits branchus, ce qui permet de capter des grains de pollen. Et c'est cette spécificité morphologique qui permet aux abeilles de polliniser, puisque ce sont ces grains de pollen qui vont polliniser, féconder les fleurs. Donc, la pollinisation, on parle souvent de relations à bénéfices réciproques ou en écologie, on parle de mutualisme. Alors, c'est quoi le mutualisme ? C'est quand il y a le succès reproducteur d'une espèce et assuré, amélioré par le succès reproducteur de l'autre espèce. Donc là, c'est le cas, puisque l'abeille, en visitant la fleur, va capter, donc la tonsure de l'abeille va capter les grains de pollen et ces grains de pollen, à la visite suivante d'une fleur, va permettre la fécondation, donc ici, la création du tube pollinique et la fécondation des plantes et donc la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Donc là, le pollen assure la ressource pour les abeilles. Je vous ai dit, elle en fait des pelotes pour élever sa progéniture. Donc là, c'est reproducteur, ça permet de reproduire, de renouveler les générations. Et le pollen, l'abeille, elle-même, améliore la reproduction. Donc ça, c'est une coévolution depuis 120 millions d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la couleur des fleurs, les odeurs, les formes sont là aussi pour améliorer la visite des pollinisateurs et leur assurer des ressources qui, en retour, les abeilles, améliorent la reproduction. Alors, il y a quelques cas d'école. C'est par exemple la vanille sur l'île de la Réunion. Donc les colons se sont dit que ça serait une bonne idée de produire de la vanille sur l'île de la Réunion. Donc ils ont importé de la vanille, sauf qu'ils n'ont pas importé le pollinisateur de la vanille. Donc il a fallu attendre un esclave, les gens nous disent ça, un esclave qui est mon albus, qui en jouant avec les fleurs dans le parc de son maître, a finalement fait une pollinisation manuelle en déposant les étamines sur les enterres. Donc vous voyez la manipulation de la fleur qui permet la reproduction de la vanille. Donc pendant des années, en fait, la vanille a été produite grâce à la manipulation manuelle. Donc les services, les services sont bien sûr la pollinisation, mais aussi la filière de l'apiculture. Donc les valeurs marchandes directes à la veille domestique produisent un chiffre d'affaires qui est bien sûr faible par rapport à la pollinisation. La pollinisation, les chiffres sont assez impressionnants. Les travaux de l'INRA ont permis de dire que pour une année, par exemple 2005, la valeur annuelle mondiale dépassait 150 milliards d'euros. Et ça, en oubliant, milliards, j'ai dit, or, fourragère, culture énergétique, et ainsi de suite. Donc en France, en 2010, on estimait à 2,3, 5,3 milliards. Vous voyez la fourchette parce que les calculs, ce genre de méthode, c'est difficile à faire. Donc il y a une incertitude. Mais l'ordre de grandeur, vous voyez, est très important. Mais on parle souvent de ça. Donc là, je vous ai mis... Ah, il y a des jolis symboles là-côté. Donc là, je vous ai juste rappelé que l'apiculture, c'est une activité ancestrale, puisqu'on retrouve au Néolithique des poteries avec des traces de miel. Donc l'apiculture n'est pas une activité forcément moderne. On la retrouve dans les âges. Il y a aussi des valeurs qui sont non marchandes. On les oublie souvent. C'est la nutrition humaine. C'est-à-dire que sans la pollinisation, on réduit la diversité de notre alimentation. Ça pose des problèmes sur notre santé et notre bien-être. Et puis oui, dans le bien-être, si vous aimez les paysages fleuris, évidemment, il faut de la pollinisation et des abeilles. Et puis aussi, la pollinisation des plantes sauvages permet la valeur patrimoniale, culturelle, esthétique et récréative. Ce sont souvent des valeurs que l'on oublie quand on parle de la pollinisation. Alors, maintenant, je vais vous parler de nos méthodes. Comment on fait pour étudier les abeilles ? Alors, les abeilles sauvages, on a un moyen. On fait des inventaires faunistiques. Vous voyez ici quelqu'un qui utilise un filet fauchoir. Donc, on récupère des abeilles dans une prairie fleurie, par exemple. Et après, on identifie. Donc, il y a des spécialistes qui sont capables d'identifier à l'espèce. Il n'y en a pas beaucoup en Europe, mais qui sont capables d'identifier à l'espèce les mille espèces, par exemple, présentes en France. Alors, pour les abeilles domestiques, comment on fait ? Eh bien, on essaye de connaître, alors je l'ai mis comme ça, l'histoire des colonies. Alors, pour connaître l'histoire des colonies, eh bien, on va regarder la surface, les surfaces occupées par les larves et par les nymphes, donc couvins ouverts, couvins fermés, mais également par les réserves. Donc, ici, vous avez une méthode, par exemple, de la pesée. On a développé à Avignon aussi une autre méthode où c'est l'observateur qui, visuellement, estime la couverture des cadres pris par les ouvrières, le couvins, les réserves. Et puis, on obtient le nombre d'ouvrières. Et puis, on peut aussi travailler sur le poids, bien évidemment, pour connaître la récolte, le rendement des colonies. Maintenant, on a des balances automatiques, en plus. Donc, c'est assez pratique. Pour connaître l'histoire des ouvrières, ici, on est à l'échelle de la colonie, ici, on est à l'échelle de l'individu. Vous verrez, on utilise des petites méthodes ingénieuses comme les puces RFID. On colle sur le thorax des abeilles et ça, ça nous permet de connaître leur survie et les entrées et sorties de la ruche. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et l'alimentation, on peut connaître la quantité de pollen récoltée par les butineuses, de miel récolté grâce au poids, par exemple. Et puis, la nature des pollens. Alors, la nature des pollens, alors, vous connaissez la trappe, on a tous des habitudes qu'il y a, vous connaissez le principe de la trappe. Le principe, c'est qu'on fait passer des butineuses qui portent leur pelote dans les... Pardon. Non, c'est pas... Donc, les butineuses, elles passent dans une grille, en fait, voilà, et les pelotes qu'elles portent sur les pattes postérieures tombent dans un tiroir. Alors, pas la totalité des pelotes, mais un échantillon des pelotes de pollen tombe dans un tiroir, voilà, qu'on récupère. Et on peut faire analyser ça par des experts. Et donc, ils sont capables de nous dire, en la forme des grains de pollen, si elles ont récolté du tournesol, par exemple du colza ou du maïs. Voilà, donc ça, c'est très pratique pour connaître l'alimentation des abeilles. Et, parenthèse, ça permet aussi de connaître, finalement, quelles seraient les plantes disponibles dans le milieu pour les autres abeilles, pour les abeilles sauvages aussi. Même si elles ne visitent pas tout le temps les mêmes espèces, on verra tout à l'heure. Alors, il y a un terrain de jeu qui est un peu privilégié par nos études. Il y a beaucoup de résultats que vous verrez qui sont issus de cette zone. Quand on travaille sur les relations entre abeilles et agricultures, nous, on a une zone d'atelier qui est très favorable pour cela. C'est la zone d'atelier pleine des vagues de sèvres. Donc, c'est dans les deux sèvres. Ici, vous avez New York. Ici, vous avez la forêt de Chizé. C'est une zone de 500 km² où on connaît énormément de choses. Par exemple, on connaît les assolements, ce que les agriculteurs sèment dans les parcelles. Et ça, pas par le registre parcellaire de la PAC, parce que les agriculteurs déclarent ce qu'ils sèment dans leur parcelle, mais par un tour de plaine où il y a des gens qui font le tour de plaine deux fois dans l'année et on a du coup précisément ce qu'ils ont semé. Donc, c'est une zone céréalière assez classique. Ce n'est pas non plus la Beauce ni la Picardie. On a quand même des zones où il y a des bocages. Vous voyez ici. Et puis, bien sûr, plein de villages et des prairies aussi. Alors, il n'y a pas trop de vaches. On est plutôt sur la prairie pour les aumains. Et donc, cette zone, beaucoup de chercheurs travaillent dessus, beaucoup d'écologues pour regarder les relations entre l'agriculture, faune et florent. Et sur cette zone, on l'a quadrillée par des dalles et en fait, on dispose chaque année des ruchers sur cette zone. Et on suit, comme je vous ai dit, les ruchers sur cette zone. Ici, vous avez par exemple un rucher. Et on regarde, eh bien, le pollen, l'évolution de leur poids et plusieurs choses que je vais vous présenter maintenant. Alors, les questions qu'on se pose. On se met à la place de l'apiculteur et l'agriculteur et voilà ce qu'on entend souvent. Alors, je vais partir par les ressources. Donc là, notre occupation, c'est les ressources de l'abeille domestique et des abeilles sauvages. L'apiculteur et l'agriculteur, ils se demandent finalement quelles plantes sont récoltées, utilisées par les abeilles. Et bien sûr, quelles plantes je dois semer si je veux favoriser les abeilles. Quand doivent-elles fleurir, ces plantes, si je dois améliorer l'état de santé des abeilles. Où implanter et préserver ces plants ? Quel bénéfice peut attendre de ce genre de mesures ? Et puis, faut-il préférer la diversité ? Effectivement, on dit souvent que nous, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Non, non, pour les abeilles, est-ce que c'est le cas aussi ? Et puis, aborder également le problème de la pollution par les pesticides. Quelle est la pollution par les pesticides ? Et quel impact et quelles alternatives on a pour réduire l'usage de ces pesticides ou globalement intrants ? Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement, on a des abeilles sauvages, on a des abeilles domestiques, mais est-ce que ces espèces visitent les mêmes fleurs, utilisent les mêmes plantes dans l'environnement ? Alors, on a regardé, donc on a pris le filet fauchoir que vous avez vu tout à l'heure, et on est allé faire un inventaire des abeilles domestiques, bourdon et abeilles sauvages, dans deux situations, durant la floraison du colza, durant la floraison du tournesol. Et durant la floraison du colza, on a regardé sur le colza, bien sûr, on a regardé sur les bords de champs fleuris, tout ce qu'on appelle la semi-naturelle herbacée, ça c'est du bord de champs fleuris, et puis les haies en fleurs. Et en fait, on s'aperçoit que, eh bien, les abeilles domestiques sont préférentiellement sur le colza, très peu sur les bords de champs fleuris, et sur les haies. Les bourdon, eux, c'est un peu la même chose, mais c'est moins net, et puis les abeilles sauvages, elles sont nettement plus sur les bords de champs fleuris, et sur les haies. Et on a fait pareil sur la floraison, pendant la floraison du tournesol, et on voit que l'abeille domestique, elle, elle est vraiment sur le tournesol, sur la luzerne, là c'est plus les haies, parce que les haies, elles ne sont plus en fleurs, au moment de la floraison du tournesol, et très peu sur les bords de champs fleuris. Les bourdon, eux, ils s'en fichent un peu, ils vont sur tous les couverts, et les abeilles sauvages, elles, elles vont essentiellement sur les bords de champs fleuris et sur la luzerne. Donc on voit bien qu'on a bien quelque chose de différent, des choix différents, et des sites de butinage différents entre abeilles domestiques et abeilles sauvages, et les bourdon sont beaucoup plus ubiquistes. Et si on regarde le nombre d'espèces, ça c'est le nombre d'espèces sur les bords de champs et sur le colza, et bien on a du coup une diversité qui est beaucoup plus importante sur les bords de champs en fleurs que sur le colza, puisque les abeilles sauvages vont plus sur les bords de champs, et qu'elles sont beaucoup plus nombreuses en espèces. Et c'est pareil pendant le tournesol. Donc voilà pourquoi j'ai mis la diversité attire la diversité. Évidemment sur les bords de champs, on a beaucoup plus d'espèces de plantes. Donc on a plus de chance, comme les espèces sauvages sont très nombreuses, ils ont un choix alimentaire parfois un peu spécifique, elles vont aller chercher du pollen sur seulement certaines espèces. Plus on va avoir de la diversité florale, plus on a de chances d'avoir de la diversité en abeille. Alors, pourquoi l'abeille domestique ? Elle préfère le colza et le tournesol. Juste une petite parenthèse pour rappeler les travaux de Karl van Frisch, qui a eu le prix Nobel en 1973, qui était un grand chercheur allemand, qui a démontré, qui a décodé les danses. Alors, à part des expérimentations très astucieuses, ici vous avez la ruche, ici vous avez un nourrisseur avec du sirop, ici vous avez le soleil, et il va d'abord fidéliser les butineuses de cette ruche-là sur ce nourrisseur. Ensuite, il va déplacer le nourrisseur. Et en position 2, puis en position 3. En position 1, il regarde les danses. Alors la danse en rond, c'est celle-ci. C'est-à-dire que l'abeille, là, elle est sur le rayon de la ruche, elle va frétiller de l'abdomen sur cette danse-là qu'on appelle la danse frétillante, elle va faire demi-tour et elle recommence. Elle danse comme ça, elle fait demi-tour et elle danse vers le haut. Donc il observe ça, Karl van Frisch. Quand il déplace le feeder, le nourrisseur, à 80 degrés, et il forme un angle de 80 degrés entre les rayons du soleil, la ruche, et le vecteur ruche-nourrisseur, vous voyez l'angle de 80 degrés, là, formé entre rayons du soleil ruche et ruche-nourrisseur, eh bien, il retrouve l'angle de 80 degrés entre la danse frétillante et la pesanteur. Donc c'est toujours une danse qui se fait sur les rayons, donc dans le noir, et à la verticale, sur les noms, et les abeilles ont reproduit cet angle de 80 degrés. Et pareil pour la 3, sauf que la danse frétillante va dans l'autre sens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la butineuse qui revient de son nourrisseur avec du sirop, elle va indiquer la direction du nourrisseur à ses congénères, à ses soeurs ou ses demi-soeurs, ce qui permet une exploitation collective des ressources. Ça, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que si la butineuse trouve une ressource qui vaut le coup, donc où il y a beaucoup de ressources, comme beaucoup de hectares, eh bien, ce principe-là fait que la ruche va se focaliser sur la ressource qui est riche en alimentation, parce qu'il y aura de plus en plus de danse, et donc il y a de plus en plus de probabilités pour qu'elles aillent sur cette ressource. Ce qui explique qu'une abeille domestique va plutôt se focaliser sur les masses florales très importantes. Elle va plutôt préférer aller sur du colzin ou du tournesol, où il y a beaucoup de nectar, plutôt qu'aller se perdre, s'éparpiller sur les bords de champs où il y a moins de nectar. Alors que les abeilles sauvages n'ont pas ce genre de principe de recrutement par la danse. Alors, quelle alimentation pour du temps ? Ensuite, on a regardé, alors on a pris le pollen que vous avez vu dans les tiroirs, les trappes à pollen, on l'a pesé tout au long de la saison. Et on a observé, en fait, une rôde de forme, on a observé cela comme forme. C'est-à-dire que là, on a beaucoup moins de pollen récolté, là, en plein cœur du colza, qu'après, et ainsi de suite. Donc, en gros, bimodal, comme ça. Et en fait, on a des creux d'alimentation. Et on a un creux d'alimentation, par exemple, là, en juin, entre la floraison du tournesol et la floraison du tournesol et du maïs. Et si on regarde l'origine de ces pollens qui sont rapportées par les lutineuses, déjà, on a 228 types de pollen. Donc, même si on est en milieu céréal, il y a quand même de la diversité. Si on regarde tous les types de pollen dans l'année, il y a de la diversité. Et au début, en avril, ce qui compte, c'est les haies. Donc là, les haies apportent principalement le pollen d'avril. Alors, il dit n'importe quoi, tout à l'heure, il nous a dit que l'abeille était sur le colza. Oui, mais le colza, c'est pour la mielée. Alors, ce n'est pas très fort ici, parce que c'est... Mais ça, c'est une mielée de colza. D'accord ? Ça, c'est une mielée. Donc, elles sont essentiellement, pour le pollen, elles sont essentiellement sur les haies, donc nos bépines, toutes les rosacées qui fleurissent assez tôt. Ensuite, en mai et en juin, alors ça a été là la surprise, c'est que c'est essentiellement les plantes sauvages qu'on va retrouver à ce moment-là. À ce moment-là, mai-juin, il y a quoi à fleurir ? Comme culture. Rien. Il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus le colza, il n'y a pas encore le tournesol, et donc, elles vont se concentrer sur ce qui reste. Et ce qui reste, c'est les fameux bords de champ, voilà, en interculture et en bords de champ. Et là, le coquelicot est absolument essentiel. Le coquelicot, là, apporte en masse, c'est le deuxième pollen le plus récolté dans l'année, en masse, après le maïs. Donc, c'est vraiment... Ça vous a étonné, parce que des abeilles sur le coquelicot, on ne voit pas parfois tant que ça, et puis le coquelicot, c'est un peu clairsemé, mais en termes de bol alimentaire, pour la veille, c'est essentiel. Parce qu'elle n'a que ça, en même temps. En juillet, et bien là, de nouveau, les pollens de culture arrivent, tournesol et maïs. Le maïs est absolument très prépondérant, pardon, dans les pelotes de pollen en juillet et en août. Alors, si on regarde, finalement, le cycle qu'on obtient. Le cycle qu'on obtient, c'est... Ici, vous avez le couvain. Le couvain, donc, voilà, c'est du classique. Là, on sort de l'hiver. Voilà, et puis plus on avance dans l'hiver, moins il y a de couvain. Ici, vous avez les mâles, c'est du classique aussi. Les mâles, plus on avance dans l'année, moins il y a des mâles. C'est des choses que l'on connaît. Et puis, ici, vous avez le nombre d'ouvrières. Le nombre d'ouvrières. Alors, nous, notre nombre d'ouvrières, ils plafonnent à 28-30 000 ouvrières. Souvent, ça étonne les apiculteurs. On a une petite marge, on a une marge d'erreur, parce qu'il y a des butineuses. Mais même avec d'autres méthodes, on plafonne souvent plutôt à 30 000 ou à 35 000 que ce qu'on retrouve dans la littérature. Je ne sais pas vous, mais dans la littérature, j'ai plutôt vu 50 000, 60 000, 80 000 ouvrières. Nous, on les obtient rarement. Et puis, demi-lée, colza et tournesol. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est ça. C'est si on met le pic de la population, donc le nombre d'ouvrières là, et si on met les réserves alimentaires retrouvées dans la ruche, eh bien, on voit tout de suite où est le souci. C'est que là, là où il y a plus de bouches à nourrir dans les ruches, eh bien, c'est là où il y a moins de réserves, moins d'alimentation. Et on est en plein entre le colza et le tournesol. Donc, on s'est demandé s'il n'y avait pas d'impact de cela. Alors, la première chose qu'on a regardée, c'est qu'on a nourri des abeilles en laboratoire avec différentes quantités de pollen. Voilà, donc ici, zéro, pas de pollen, jusqu'à 40 % d'une alimentation normale de pollen. Et ici, on a regardé les glandes hypopharyngiennes, la taille des glandes hypopharyngiennes. Les glandes hypopharyngiennes, c'est ces fameuses glandes qui produisent de la gelée royale. Donc, la gelée royale, ce n'est pas que pour que nos pharmaciens nous vendent très cher des produits, c'est aussi pour nourrir les rênes et les premiers stades des ouvrières. Et ici, on voit qu'il y a bien un gradient, c'est-à-dire, plus les ouvrières sont nourries avec des pollen, et bien, plus les glandes hypopharyngiennes sont importants. Donc, on a bien, les performances des ouvrières nourrices sont bien impactées par la dépression alimentaire en pollen. Ensuite, on s'est demandé si, sur l'histoire des ouvrières, on ne pouvait pas avoir un effet aussi de cette fameuse dépression alimentaire. Alors, pour cela, on a utilisé cette technologie qui est la puce RFID. Ici, vous avez une petite puce qui fait 3 à 4 % du poil d'ouvrière. On colle ça sur le thorax de l'ouvrière. Et grâce à des scanners, à des lecteurs qu'on met devant la ruche, et bien, à chaque fois que cette abeille, elle passe sous le lecteur, on a l'heure exacte de son passage. Comme ça, à chaque instant, on sait si elle est dans la ruche ou si elle est à l'extérieur, et ce qu'elle a fait, finalement, au cours de sa vie. Et ça nous permet aussi de connaître, alors je vais vous montrer un petit film après, ça nous permet aussi de connaître la survie. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, j'accélère. Donc ici, vous avez un petit film qui vous montre comment on fait. Donc, c'est 5 minutes que tu m'as dit, ou 30 ? Donc ici, vous avez, voilà, on prend des abeilles émergentes, et puis on marque les abeilles, c'est tout, c'est RFID. Et après, bon voilà, ça c'est une cage à reines, donc on ne les endort pas, et puis on colle avec une colle inoffensive, là, sur chaque ouvrière. Alors, bien sûr, on ne marque pas tous les ouvrières d'une colonie, vous imaginez bien, mais on peut en marquer 300 à 600, en fonction des manips, dans une ruche. Donc c'est comme, voilà, une cohorte qu'on va suivre, un échantillon d'une population d'abeilles. Et ça, on a regardé, on a regardé, je suis mal droit, pardon, on a regardé la durée de vie des ouvrières, leur comportement, soit si elles étaient dans un milieu avec de la ressource, ou si elles étaient dans un milieu où il n'y a pas de ressource, où cette fameuse déplétion entre le colza et le tournesol est très élevée. Eh bien, on s'aperçoit que l'âge de la première sortie des butineuses et des ouvrières est plus précoce. Alors ça, c'est plus précoce. L'âge du premier butinage, c'est également plus précoce. Et bien évidemment, si l'âge du premier butinage est plus précoce, eh bien, leur durée de vie également est raccourcée. Donc quand il y a moins de ressources dans l'environnement de la ruche, eh bien, les ouvrières ont tendance à être, en gros, à accélérer leur vie. Et donc, on peut considérer que ça peut avoir des effets sur la colonie. Et effectivement, c'est des effets sur la colonie. On a montré qu'on avait des répercussions sur la population en août. C'est-à-dire que plus les colonies connaissent une déplétion alimentaire en pollen après le colza, eh bien, plus la population était réduite au moment de fin juillet et août. Voilà. Donc vous imaginez bien qu'on peut... C'est un risque pour l'hiver-nage. C'est un risque. Donc c'est pour montrer les effets en cascade. Les agriculteurs connaissent ces effets en cascade-là. Et scientifiquement, c'est aussi démontré. Quelque chose qui se produit au printemps peut entraîner des répercussions tout le long de la saison, voire jusqu'à l'hiver-nage. Alors, on a également démontré que là encore, la disette qu'on pouvait observer en céréaliculture, en zone de grande culture après le tournesol pouvait aussi affecter la survie hivernale des abeilles. Et ça, on l'a montré de façon différente tout à l'heure. On a demandé à des agriculteurs de semer des intercultures. Vous voyez les intercultures, ce que c'est ? C'est après la céréale, on a des agriculteurs qui vont semer souvent de la moutarde. On voit des champs de moutarde. Cette année, on a vu beaucoup de champs de moutarde en fleurs, tardivement, septembre, octobre. Là, on leur demande de ne pas mettre que de la moutarde. On leur demande de mettre des légumes de la baisse. Et on s'est aperçu que les ruches qui bénéficient de ces cultures-là, donc fin de saison, septembre, octobre, et bien les ouvrières, pardon, les ouvrières d'hiver avaient plus de cette protéine-là, qui est une protéine un peu miraculeuse, qui est une protéine anti-oxydante, vitélogéine, et cette vitélogéine, elle-même, améliore la survie hivernale des colonies. Alors, c'est vrai aussi pour les surfaces boisées. Et les surfaces boisées, qui est une espèce primordiale pour l'hivernage de vos colonies, c'est le lierre. Donc, le lierre, soit il y a du lierre, et auquel cas, finalement, on n'a pas tant besoin de ça, des surfaces interculture, mais quand il n'y a plus de lierre, les agriculteurs, en gérant leur interculture, peuvent vous apporter des ressources qui vont améliorer la survie des colonies pendant l'hiver. Donc, l'effet en cascade est la suivante, des blessures alimentaires, nourrissent moins performantes, moins de l'art, moins d'ouvrières, moins de butineuses, moins de réserves alimentaires, plus de mortalité hivernale. C'est ce fameux effet en cascade dont vous parlez tout à fait. Alors, la diversité, manger 5 fruits et légumes, est-ce que c'est vrai pour l'abeille ? Alors, on a regardé, on a nourri des abeilles, alors, en zone de chizé, là, on a pris des pollens dans les trappes et on a nourri des abeilles en laboratoire avec ces différents cocktails de pollen. Et en fait, ça ici, c'est la survie. Alors, ils sont tous équivalents, sauf un. Là, ce pollen-là, il réduit la survie des ouvrières de façon drastique et significative. C'est celui-là, maïs et sorbose. Donc là, on a un pollen qui est très attractif pour les abeilles, c'est le maïs, notamment, et le sorbos. Comme par hasard, ce sont des abeilles, des plantes qui n'ont pas besoin des abeilles pour se reproduire, qui se reproduisent grâce au vent, et ils ont un problème, beaucoup moins nutritif pour les ouvrières. Et du coup, ça affecte la survie des ouvrières. Alors, en laboratoire, on n'en sait, on ne sait pas grand-chose en plein champ, on est resté en laboratoire sur cette question-là. Ici, vous avez quelques effets sur la valeur nutritive aussi. En plus, ce pollen-là, il réduit les glandes hypopharyngiennes, ici toujours les glandes hypopharyngiennes, il réduit la fameuse protéine magique de la vitélogénine, c'est pareil. Donc, il touche aussi les glandes nourricières et la vitélogénine. Donc, manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que c'est bon ? Finalement, on montre que ici, on a un mélange de cistes, de bruyères, de châtaigniers et de ronces sans ozéma, ce fameux parasite, la champignon qui nous embête tant, on retrouve beaucoup dans les colonies, en fait. Eh bien, là, il n'y a pas de différence. Si vous mélangez tout ça ou si vous avez juste une alimentation à base de monos spécifiques, ça ne change rien. Si vous ajoutez dans le système du nozéma, eh bien, là, ça change. Là, vous n'avez que la ronce qui est aussi bon que le mélange et les autres non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la diversité, en fait, apporte quelque chose quand il faut développer des défenses naturelles. Quand tout va bien, quand je suis en bonne santé, je peux nourrir avec une alimentation qui n'est pas très diversifiée. Si jamais il y a un parasite qui arrive, eh bien, là, j'aurais besoin de cuiser dans la diversité de l'alimentation pour constituer mes défenses naturelles. Alors, en gros, voilà, on est sur accord gagnant-gagnant. Si on en reste là, on est sur accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'agriculture apporte des ressources aux abeilles et puis, les abeilles apportent des ressources parce qu'elles assurent la pollinisation. Sauf que c'est plus compliqué que ça. parce que si on regarde les produits chimiques dans les ressources que les abeilles récoltent, eh bien, on peut trouver des insecticides. Ici, on retrouvait la zone de Chizé. On a prélevé sur du colza, le nectar sur le colza et on s'est aperçu que dans 71% des parcelles de colza, eh bien, on retrouvait de l'imidaclopride. l'imidaclopride, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est la substance active de gaucho, c'est un néonicotinoïde. Ça, ça doit vous parler parce qu'on entend parler de ça presque ça depuis presque 20 ans. La question, c'est que ces produits ont la capacité de traverser les tissus végétaux et de protéger la plante pendant sa croissance. Donc, c'était présenté comme une innovation agronomique puisqu'on peut mettre le produit sur la semence et ça protège la plante pendant toute sa croissance. Plus besoin de pulvériser. Et assez rapidement, les apiculteurs se sont posés la question de la relation cause-à-effet entre les dépopulations de ruches qu'ils observaient à côté de ces parcelles et l'usage de ces néonicotinoïdes. Alors, les insecticides, c'est des insecticides neurotoxiques qui touchent le système nerveux et là encore, comment on a répondu à la question, on a utilisé cette technique-là. Cette technique-là de RFID en faisant cette chose-là. On a prélevé des butineuses sur une ruche équipée d'électeurs, on l'a emmenée au laboratoire comme tout à l'heure, on a posé une puce sur le thorax, on a alimenté l'abeille avec une dose d'insecticides, ici le thiaméthoxane, donc un néonicotinoïde, un nanogramme c'est 10-12 kg et on l'a relâché 40 minutes à 1 km de la ruche et cette puce nous permet de savoir si l'abeille est revenue ou pas et on s'est aperçu qu'avec le produit, ici vous avez la probabilité de retour à la ruche, on pouvait augmenter la perte des butineuses par 2 ou par 3 en fonction de la distance et du contexte. Et il y a d'autres auteurs, des collègues allemands qui ont même montré que ces néonicotinoïdes pouvaient toucher un processus de navigation très spécifique. Par exemple, vous reprenez la manille de Van Frisch, vous voyez des nourrisseurs là, et bien ils fidélisent les butineuses à venir sur ce nourrisseur là, après ils les relâchent là par exemple à la CYP 2012, ils les relâchent là et ils s'aperçoivent que les abeilles elles font cette direction là, exposées comme témoins. Sauf que là, une fois que l'abeille, si l'abeille a été exposée aux néonicotinoïdes, voilà la courbe rouge qu'elle fait. Alors que la témoin, elle, hop, elle pique à droite et elle va à la ruche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les abeilles, elles ont un processus de navigation qui est un compas. Le compas c'est je suis capable de dire que ma voiture elle est dans cette direction là. Ça c'est un compas. Par contre, je suis incapable de retrouver ma voiture si je ne sais pas qu'il faut sortir par cette porte-là, tourner à droite, tourner à droite et faire le tour du bâtiment. Eh bien, le compas, elles l'ont puisqu'elles savent qu'il faut prendre cette direction là par rapport au soleil. Par contre, elles sont incapables de lire le paysage. Ici, c'est une haie. Elles sont incapables de savoir qu'il faut tourner à droite pour aller à la ruche. Donc, ça serait un processus très spécifique qui serait touché par les néonicotinoïdes. Cette capacité à finalement se rappeler des informations déjà apprises, se rappeler que le chemin me mène à la ruche. Alors, il s'en est suivi de nombreuses controverses après notre expérimentation en 2012. Alors, pas trop sur la pertinence puisque ce sujet-là était vraiment prioritaire depuis une vingtaine d'années chez les agriculteurs puis aussi chez les scientifiques. Par contre, sur la technique, est-ce que la méthode employée était adéquate ? On nous a dit sur l'interprétation, est-ce que la démonstration est vraie partout et tout le temps ? Et sur la finalité, finalement, tout ça, ça sert à quoi ? Donc, on a avancé en essayant de répondre à cette question. La première question, c'était la controverse sur la dose. On avait utilisé une seule dose. Effectivement, en écotopsychologie, on n'aime pas bien utiliser une seule dose parce qu'on ne sait pas quelle est la dose sans effet. Donc, on a reproduit l'expérimentation avec différentes doses et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas 1,3 nanogramme, la dose avec effet, c'était 0,85 nanogramme. Voilà, donc un peu plus précis. Ensuite, plus intéressant, on s'est demandé est-ce que les scientifiques, c'est toujours, ils essayent toujours de trouver des règles. Mon expérimentation, je dois la généraliser et c'est vrai partout et tout le temps. Donc, on a reproduit cette expérimentation-là toujours sur la zone de Chizé, donc plein de points sur la zone de Chizé en faisant varier les paysages et la température. Et en fait, on s'est aperçu que l'effet du produit était différent en fonction de la température et du paysage. plus la température est basse, plus l'effet du produit s'aggrave. Et plus le paysage est complexe, plus l'effet du produit s'aggrave. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que si l'abeille, elle n'arrive plus à lire le paysage, si elle n'arrive plus à lire la haie et le chemin, eh bien, elle va être perdue dans un paysage complexe. Donc, plus il y a du bocage, plus l'effet du produit est important. Donc, non, ce n'est pas vrai partout et tout le temps. Des fois, c'est plus ou moins l'effet du produit est plus ou moins fort. Ensuite, alors, la plus grande controverse, c'est celle-ci. C'est quand est-ce que vous utilisez des doses en laboratoire, on vous demande est-ce que ces doses sont réellement rencontrées par les abeilles en conditions réelles. Voilà. Alors là, vous pouvez passer des années et des années à essayer de faire des modèles compliqués pour essayer de répondre à cette question. Nous, on s'est dit, eh bien, on va aller sur le terrain et on va aussi répondre à la question. Donc, on a demandé, grâce à Terinovia, l'Institut des Oléagineux, à des agriculteurs de semer des parcelles de cruiseurs. Le cruiseur avait été interdit après notre publication de Windows, du coup, les agriculteurs n'utilisaient plus le cruiseur. Donc ici, les parcelles en rouge, c'est du cruiseur, en jaune, c'est du colza non traité. Et là-dedans, dans ce gradient, on a mis des ruches en noir. Alors, on a positionné des ruches. Vous voyez qu'il y a des ruches dans leur rayon de butinage, il n'y a que du cruiseur. Il y a des ruches où il y a moins de cruiseur et il y a des ruches où il n'y a pas du tout de cruiseur. Donc, une très grosse, très lourde manipulation, expérimentation, qu'on appelle de la recherche-action. On a fait ça en 2013 et en 2014. Et grâce à ça, on a démontré pour la première fois, en condition réelle, en utilisant le produit qu'utilisent les agriculteurs, qu'il y avait bien des effets sur l'individu. Les abeilles vivaient moins longtemps lorsqu'elles étaient en contexte cruiseur. On avait plus de 10% de pertes d'ouvrières par semaine pour 15 hectares de colza à traiter cruiseur dans le rayon de butinage d'un kilomètre. Et cet effet, il est chronique. Plus on avance dans le temps, plus l'effet augmente. Donc, on pouvait aller jusqu'à 5 à 22% de pertes d'ouvrières en fin de floraison avec cruiseur. Donc, pour la première fois, on avait démontré l'effet sur l'individu. Par contre, demeure la question de l'effet sur la colonie. Parce que, d'accord, vertus de butineuse, par contre, la question, c'est est-ce que les colonies sont affectées ou pas ? On peut se dire avec 22% de pertes d'abelles, sans doute que les colonies sont affectées. Sauf que scientifiquement, c'est compliqué pour le prouver. Alors, il y a encore une controverse parce que les travaux scientifiques ne donnent pas forcément la même chose. Par contre, nous, on avait démontré un effet sur la reproduction. Et effectivement, il y a des auteurs qui ont bien publié qu'il y avait beaucoup moins d'abeilles en ponte lorsque il y avait un néonicotinoïde dans l'environnement du ruchy. Ça, c'est la courbe par rapport au témoin. Pour finir, est-ce que c'est vrai, ce que j'ai dit sur Apis est vrai pour les non-apis ? C'est pire sur les non-apis parce que les non-apis sont solitaires. Donc, elles n'ont pas cette question d'effet tampon d'une abeille sociale comme l'Apis Mellifera. si vous touchez une abeille, vous touchez la génération future. Donc, c'est pire chez les non-apis. Et est-ce que la cause est la cause du déclin ? Donc là, c'est la question journalistique qu'on a tout le temps. Ça serait de bon, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'évidemment, il y a plein d'autres facteurs de stress. Et on pourrait en rajouter, là, j'ai mis les principaux, les maladies, les prédateurs, la génétique parfois qui peut fragiliser les abeilles, les effets climatiques de plus en plus puissants. Tout ça, pour finir, pour quoi faire ? Ça a tout de suite été suivi par des décisions politiques puisque notre publication a entraîné le retrait du Cruiser sur Colza. Et puis, il y a l'EFSA qui a sorti un rapport comme quoi il fallait revoir les procédures d'homologation des pesticides parce que, bien sûr, ces pesticides-là sont autorisés après une procédure d'homologation. Voilà, j'étais très long donc je vais finir là. Juste une dernière diapo de pub puisqu'il y a un bouquin qui sortira en février dans toutes les bonnes librairies sur tout ça et beaucoup plus. Et l'EFSA est dans une situation financière, je ne sais pas si vous l'avez su, très 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 compliqué. Voilà, donc je vous invite si vous aimez ces travaux, si vous voulez les soutenir, je vous invite à aller sur le blog, vous tapez blog, itzap ou don, itzap sur n'importe quel moteur de recherche et vous tombez sur cet appel au don. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé, j'étais un peu long. Merci beaucoup pour cette passionnante conférence. je vous propose que les participants à la table ronde prennent place sur l'estrade et le temps que l'installation se fasse. S'il y a une ou deux questions à la salle pour la salle de courtier et l'histoire. C'est pas ? Merci. C'est le 3 de l'hiver plus la tardive plus le 9 de la salle et le 9 de la salle Ah, une question. C'est le 3 de l'hiver ? En plus. Merci. Ah oui, non, parce que j'ai lu qu'il y a une question. Bernard Hilar du groupe sanitaire 26. J'ai lu qu'il y a une question précise, c'est que au moment où c'est les travaux de l'ITSAF, quelle est la recherche au niveau européen ? Puisqu'aujourd'hui, la réglementation aboutit à des décisions européennes, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Les décisions sont jamais ce que les gens reviennent pour soi. Mais est-ce que les travaux de l'ITSAF sont repris par d'autres organismes européens ? Est-ce qu'il y a des travaux beaucoup plus conséquents ? On a d'une pression plus forte dans une évolution de l'inventaire dans les années qui viennent de manière très très forte. Alors, à la fois, je vous éveille, mais peut-être sur d'autres insectes aussi. Alors, bon, déjà, ça me permet de rectifier quelque chose. Ça, c'est des travaux en partenariat. C'est loin d'être des travaux uniquement ISA. derrière, il y a Minera, il y a CNRS, il y a des ANA, il y a tout le réseau des associations de développement agricole en région. Donc là, c'est un résumé d'un partenariat très costum. Alors, nous, on est en train pour améliorer les procédures d'homologation des pesticides. On est en train de valider le test du vol de retour que je vous ai présenté avec les petites puces RFID. Là, on essaye de le valider. C'est une chose de publier, en fait, mais publier, c'est on a fait que la moitié du chemin et encore. Derrière, il faut standardiser les méthodes. Et ça, standardiser les méthodes, c'est un vrai boulot. Il n'y a pas grand monde qui s'en occupe parce que les chercheurs, souvent, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, du coup, nous, on essaye de valider cette méthode vol de retour. Il y en a d'autres. Il y a des Allemands qui viennent de déposer, un groupe allemand qui vient de déposer une méthode pour le chronique. Voilà. Mais il y a un vrai manque entre la recherche qui publie et les instances d'évaluation qui attendent des méthodes standardisées. Il y aura un vrai gap entre qui standardise les méthodes. Et ça, c'est vraiment pas clair. Et franchement, je comprends parce que c'est un vrai parcours de croix. c'est très compliqué à faire. Merci beaucoup. Donc, je me propose qu'on ouvre cette table ronde. L'idée, c'était d'avoir un regard croisé suite à cette conférence avec des gens qui sont en réaction, qui développent des actions, qui portent des projets un petit peu différents. Donc, ce qu'on va faire, c'est globalement, je vais vous présenter, vous passer le micro pour vous présenter et vous expliquer un peu ce que vous faites. pourquoi éventuellement nous vous éclairer sur cette thématique, évidemment, disposée par Axel de Bourdie. Et puis, suite à vos présentations, on pourra reprendre les échanges avec la salle. Donc, la première personne que nous avions, c'est Jean-Jacques Canova, apiculteur bio de l'émoire basée en Ardèche est membre de l'association de l'abeillement des Boutillards. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, de vous expliquer un petit peu qui vous aide et comment vous percevez cette problématique de l'abeille, les relations entre l'abeille et l'agriculture. Alors, Jean-Jacques Canova, je suis membre de l'association l'abeille nord des Boutillards qui décrit en centre Ardèche une stratégie de conservation, conservation d'un mot qui n'explique pas tout, de restauration de population d'abeilles pandémiques, d'abeilles vernaculaires, c'est-à-dire l'abeille de quelque part. Les abeilles dont on a parlé ici aujourd'hui, dont Axel parlait tout à l'heure, sont des abeilles qui ont été la plupart du temps traduquées avec d'autres abeilles. Et donc, au fond, j'ai travaillé, c'est la spécificité de mon expérience, avec une abeille que j'ai piégée dans les châtaigniers, une chose qui paraît difficilement imaginable aujourd'hui, et dans les fermes. Et donc, une abeille infiniment locale, elle venait du humac et elle travaillait chez moi dans les châtaigniers à l'adrêt. Je voulais ce soir relier au fond cette problématique abeille et de la crise sanitaire de façon générale à ce problème de la disparition des abeilles anémiques, des abeilles indigènes. Mais au fond, présenter la problématique de disparition d'une abeille verriculaire serait long et peut-être qu'il vaut mieux simplement que je réponde à des questions concernant ces aspects. Ça marche. On va passer la parole à notre personne sur la fin de ronde. Du coup, je vous propose de passer la parole à Jean-Christophe Cangeau, responsable de projet recherche et développement à la NAPSO, l'association nationale agriculteur de semences et de l'aginose. C'est ça. Je vais vous laisser présenter vos activités. Bonsoir. Alors moi, je travaille, comme vous venez de dire, pour une association d'agriculteurs nationale qui produit des semences et de l'aginose. Donc, je travaille principalement sur le colza, le tournesol et le soja. et uniquement en production de semences. Donc, la génération avant le colza, le tournesol, consommation, vous pouvez voir en majorité dans les champs autour de la lance et partout. Et donc, nous, en fait, on travaille beaucoup avec les agriculteurs parce qu'on a conscience que les abeilles participent à la production puisqu'on travaille sur les productions d'hybrides. Donc, les deux cultures que j'ai citées, le tournesol et le colza, dépendent à plus de 85% des pollinisateurs. Donc, tous les pollinisateurs, en fait, nous intéressent et ça fait des années qu'on s'intéresse aux pollinisateurs. Moi, ça fait plus de 28 ans que je travaille dans les semences et en fait, on s'est toujours intéressé à tous les pollinisateurs. Alors, évidemment, nous, on fait mettre des ruches au bord de nos champs sur production de semences mais on s'intéresse aussi aux abeilles sauvages parce qu'on a travaillé notamment avec l'Inara, d'Avignon et Bernard Vessières et puis les agriculteurs qui sont là et on a aussi vu qu'il y avait des interactions entre ces différentes abeilles et ça, ça nous intéresse. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs qui sont producteurs semences sous la G9, en fait, nous, on essaie d'en faire prendre conscience, ils ont conscience que ça, c'est un facteur de production, ça intervient à 85% dans leur rendement, ça améliore les facultés germinatives et puis ça améliore aussi le poney grain, donc, normalement. Donc forcément, un agriculteur multiplié l'art de semences ou la G9 qui ne respecte pas les pollinateurs, en fait, se tient une belle banquière, automatiquement. Le souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, nos producteurs, en fait, ont carrément intégré ça et travaillent avec les agriculteurs mais après, la pollination, ça se gère pas qu'à la parcelles, en fait. Il faut aussi tenir compte de l'environnement et aujourd'hui, notre plus gros souci, c'est d'arriver à gérer les parcelles qui sont à côté parce que sur nos productions, pour ainsi dire, on n'a pas de problème mais par contre, après, c'est arriver à gérer ce qui se passe autour. Voilà. Donc nous, dans mon travail, en fait, j'essaie d'améliorer les relations et d'organiser les relations entre les agriculteurs et les apiculteurs et on travaille sur des projets de recherche et de développement et on a aussi créé un site qui s'appelle Bivouati pour mettre en relation les agriculteurs et les apiculteurs qui cherchent les colonies pour la pollination et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'au travers ce site, on a pu mettre en place une charte de bonne pratique et un cahier des charges pour chaque culture où chacun s'engage à respecter les agriculteurs des bonnes pratiques agricoles et les apiculteurs des bonnes pratiques apicoles. Voilà. En gros, ce sur quoi je travaille pour qu'en partenariat avec les associations apicoles et les instituts de recherche. Je suis basé à Valence. Ces deux premières présentations appellent des questions. On vous le disait, les néoniques c'est puissant. En continuant les présentations, je vous propose de passer la parole à Bruno Villard, apiculteur au sein du parc des baronies provençales. Bonjour, je suis apiculteur professionnel au sud de la Drôme, dans le parc national et régional. je produis du miel et je pratique la colonisation. Je fais partie d'un groupon d'apiculteurs colonisateurs qui s'appelle le Gras, un parc régional. Je suis dans un environnement arboricole et j'observe donc chez moi sur mes rues des intoxications de colonies. Et pour parler de façon diplomatique, on parle de suspicion d'intoxication. Pourquoi pas, il n'y a pas de suspicion, il y a d'intoxication. Avec des troubles du comportement des abeilles, des symptômes variés et des intoxications qui n'entraînent pas immédiatement la mort des colonies mais qui créent un affaiblissement des colonies et des problèmes qui vont suivre par la suite et en particulier des problèmes sanitaires qui se déclarent par la suite au cours de la saison. Des difficultés pour faire le travail d'apiculteurs, difficultés pour faire des dessins et affaiblissement des colonies, difficultés pour faire du miel également par la suite. Et je pense qu'on va voir que le problème des pesticides doit être examiné à mon avis en premier et que d'autres problèmes sont importants également mais c'est une erreur de mettre les problèmes sur le même plan à réalité. et certains problèmes sont plus importants. Il y a le problème de nécessité et le problème de droits. Je passe la parole à Philippe. Philippe Dozé, vous êtes apiculteur mais également co-président du pôle d'expérimentation et pro de l'apicole. Alors, c'est un chale-ticulteur professionnel juste à côté de Valence dans la plaine en Ontario. J'ai oeuvré déjà dans beaucoup de structures et en partenariat avec Adam Soho avec le gramme j'appartiens aussi au gramme entre autres. Qu'est-ce que c'est que le plan d'expérimentation et le progrès ? Dans tous les présentations qui ont été faites et dans les commentaires qu'on vient d'entendre il y a une chose qui est primordiale pour moi et dans laquelle je me suis engagé à tous les niveaux en différentes responsabilités c'est tout ce qui est partie du dialogue. La problématique du dialogue et des échanges avec les agriculteurs c'est pour moi primordial dans le problème qui est des... Alors, est-ce qu'on met des priorités ? Est-ce qu'on dit que c'est les pesticides ? Est-ce qu'on dit que c'est les changements climatiques ? Est-ce qu'on dit que c'est la ressource ? Je crois qu'on ne va pas commencer avec des guerres à ce niveau-là. Mais, constitué par rapport à ce qu'a présenté Axel qui a fait du travail fondamental qui est très important pour comprendre ce qui se passe. Derrière, dans le cadre du PEP, on essaye de faire de l'expérimentation entre les agriculteurs et les agriculteurs pour permettre le dialogue, échanger et faire que les choses avancent. De dire que c'est les pesticides, c'est une chose, de faire évoluer la réagmentation, c'est une chose, mais d'utiliser les pesticides le mieux possible pour essayer de préserver les abeilles. Alors, évidemment, par définition, un insecticide, ça tue des insectes, on le sait, mais on peut avoir des usages et des techniques qui puissent permettre de protéger les abeilles en attendant de pouvoir se passer de certains et de trouver d'autres techniques. Et pour pouvoir trouver ces usages techniques, il faut être présent aux agriculteurs ou aux agriculteurs pour leur faire prendre conscience et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ce qu'on pratique dans le cadre de ces pèles au niveau de la région en âme, avec l'association avec la DARA, avec l'association pour le développement de l'agriculture en âme. Voilà.